bonjour alors deuxième vidéo au niveau du de l'alternateur transformé en moteur brushless donc comme vous voyez j'ai pu monter le moteur sur un vélo je vais vous montrer ça de près alors grâce à des pattes j'ai pu fixer l'alternateur sur le cadre alors une soudure est là directement sur l'emplacement de la gourde avec deux boulons deux écrous costaud j'ai trouvé un petit pignon j'ai aussi récupéré un plateau en fait j'ai mis la chaîne du moteur sur le gros plateau et j'ai laissé tout le système de vitesse à l'arrière par contre j'ai supprimé le système de vitesse des plateaux mais j'ai gardé la chaîne pour les petites vitesses donc je pourrais changer de vitesse ça c'est excellent alors je vous avoue que j'ai eu quand même pas mal de problèmes pour aligner le moteur avec le plateau j'ai dû enlever des maillots rajouter des maillons c'est assez compliqué faut vraiment bien bien mesurer quand vous mettez votre moteur sur le cadre mais j'y suis arrivé voilà ça fonctionne vachement bien les petits cliquetis mais bon il faut que je vais mettre de la graisse alors ce que j'ai fait aussi au niveau de cette patte là je sais pas si on voit je peux tendre la chaîne selon l'opinion que je voulais mettre j'ai choisi cette option comme ça au moins j'ai pas au percé des trous alors premier test avec le moteur sur le vélo j'ai pas tout installé encore je ferai une troisième vidéo je pense installer la batterie le contrôleur et l'accélérateur sur le vélo on verra ça plus tard mais pour l'instant là je vais faire un premier test faire tourner le vélo et c'est parti on accélère un peu fois ça a l'air de bien se passer allez là à fond je vais vous montrer maintenant ce que ça fait quand je change de vitesse super et la rotonde vachement plus vite alors le pignon au niveau du changement de pignon il y a un peu plus il y a un peu plus C'est parti. Voilà, la prochaine fois, j'installerai tout ça sur le vélo. A bientôt. A bientôt.